bismillah l'abarakatillah, je vais vous présenter le chapitre de la dynamique des solides. La dynamique des solides, comme je ne sais pas, la dynamique des solides, c'est la partie qui étudie les mouvements et les causes qui s'appellent dans les mouvements. Les mouvements et les causes qui sont liées à des mouvements. C'est l'étude des mouvements des solides en relation avec les forces qui les produisent. Qu'est-ce que nous faisons ? Il y a trois de la dynamique des solides. Il y a une première application directe de la loi de Newton, qui vous connaissez la deuxième loi de Newton. C'est le principe fondamentale de la dynamique. Ou bien par l'utilisation des théorèmes qui ont des relations avec le travail avec l'énergie. Ou bien les théorèmes qui ont des relations avec la quantité des mouvements et les moments cinétiques. C'est bon. Quelles sont les principes fondamentales du dynamique ? C'est bon. Il y a un solide qui est ponctuel. On a un solide qui est ponctuel. Il y a un solide qui est ponctuel. Il y a une réaction en effet par l'effort. Et on a un point d'accélération. l'accélération donc dans un repère galilien c'est le solide il est semis à les actions bien la somme des actions ou bien la résultante des actions extérieures il se réduit et réduisent en r extérieur par rapport à s l'ismina signa des efforts extérieurs par rapport à un solide alors ce mouvement est-il que proportionner la seule accélération donc la résultante ou bien la somme des efforts extérieurs est égal à la masse fois l'accélération la masse fois l'accélération bien à condition que l'accélération va être représentée au point M et ces réactions vont se produire dans le point M donc la masse est en kilograme l'accélération est en mètre par seconde carré donc la somme est là qu'est-ce qu'on peut avoir une réaction parce qu'elle est une réaction qui est 70 kg par mètre par seconde carré donc il est en train d'apprendre à l'exemple d'un solide qui est le solide Si nous avons beaucoup d'un point M , je crois que c'est le point M on est la unefriend qui est le point M donc qui est la même chose là qui est la même chose donc je suis arrivé à vous face à l'accélération un moment, un point, par exemple le point A. Alors, ce mouvement dans un repère galiléen est-il que, notez bien que la dynamique est d'accord avec l'europère galiléenne, d'accord avec. Donc, cette somme, c'est un effort extérieur est égal à la somme, c'est la masse et l'accélération, c'est la nocte, 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 ainsi de suite. Cette somme, c'est la masse et l'accélération, qui est la résultante dynamique. Et dans le moment, c'est la somme, c'est la somme, c'est la distance A, jusqu'à la pointe d'application, victorielle, la masse, ou l'accélération. Donc, ce sont les détails, c'est le moment dynamique. Donc, le torsor, ce que nous avons dit dans le statique, c'est un torsor dynamique. C'est-à-dire que c'est un torsor statique dans les actions extérieures, ou dans le moment, c'est le moment des actions extérieures. Et le torsor dynamique, c'est-à-dire que c'est la résultante dynamique, avec le moment dynamique. Donc, c'est-à-dire que c'est la résultante, c'est-à-dire que la résultante, la sigma de masse, fois l'accélération, à n'importe quel point. Nous allons faire une petite démonstration, qui va dire que la masse totale, de la pièce, la masse totale, de la pièce, nous allons faire l'accélération, à condition que l'accélération, qu'on va s'occuper dans le point de, ou bien dans le centre de gravité. Donc, il est valable d'aimain, d'aimain valable. Il va marcher dans l'étude, d'ailleurs, dans la translation, d'ailleurs, il va y aller, 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 Donc, il va y aller, il va y aller, c'est vrai, c'est vrai. Ça, Ce n'est-ce que les gens avions uniquement, de la famille, dans cesrothymes de la famille, on va les gafler, on va 스타일 à ce genre, à quoi. P, plus R, P, plus R, ça va ajouter nous un triangle, dans cette sorte, mais il n'est pas un triangle ouf. mais pourquoi ? L'origine de celle là ? Alors, l'origine de la résistance et l'extrémité de l'aider ou l'origine de l'aider ou l'extrémité d'il y a l'honne de victor ma l'accélération dire bon je n'aurai dit qu'on en dit pardon je n'ai rien dit que les résistants mais n'est-ce qui m'ouvre le projet d'auction au donc c'est d alors qu'elle n'a l'assom de l'adouc les efforts qui s'aoui la masse fois l'accélération la masse fois l'accélération l'a l'accélération la qui s'aoui victor nulle alors pourquoi pas qu'on est déjà travaillé dans le victor nulle donc toujours toujours dans le cadre de la translation qui se trouve dans cette relation d'aimâne dans le cadre de la translation la somme des efforts extérieures qui s'aoui la masse fois l'accélération et la somme de moment toujours qui s'aoui victor nulle à condition que cela qui s'est en mode 90 mètres et l'accélération qui s'aoui bien par seconde par seconde carré et la masse qui s'aoui par kilogram donc il On va prendre un autre chose à l'écriture, avant d'aller dans la rotation. C'est un moment donné. Regardez cette expérience. J'ai pris un lac, et il y a un lac de lax. Il y a un lac de lax. Il y a un lac de lax. Et il y a un lac de lax. 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 Comment allez-vous ? Il y a une lac de lax. Il y a une lac de lax. Le lac de lax de lax va descendre. Elle descendra plus vite. Avec le lac de lax. Il y a un lac de laxde. Il y a plus facile à mettre en rotation. C'est-à-dire l'écriture de ces lacs de lax. Il y a une lac de lax. On peut faire une loi de lax. On peut faire des lacs de lax. Au priori, on peut faire des lacs. Tu étais en fonction de l'axe de rotation. Il y a un lac de lax. On peut faire des lacs de lax. c'est le moment d'énergie, c'est ce qui l'a changé là, c'est bon, donc c'est un moment d'énergie qui est faible, c'est la résistance à la rotation, la résistance à la rotation est plus faible que là, donc nous avons la résistance qui est plus faible par rapport à ça, donc là, il y a eu beaucoup d'expérience, quand tu vois sur Youtube, je vais te fermer la différence entre les moments d'énergie, cette journée, il y a un point alors je vais te faire, c'est le moment d'énergie, c'est le moment d'énergie en un point, il y a un point, comment on fait ? on fait le longer, c'est un point d'énergie qui a fait le longer et le carré, c'est le moment d'énergie pour le moment d'énergie qui est, c'est un point qui est une une seule, si je n'ai pas vraiment une seule, c'est un point. on fait beaucoup d'énergie. donc comment on fait une C'est à dire que c'est un volume, donc c'est un volume, donc c'est un volume, donc c'est un volume, c'est un volume qui s'appelle l'intégral. C'est un volume, donc c'est un volume qui s'appelle l'intégral. 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 C'est un volume qui s'appelle l'intégral de l'intégral. D'un volume qui s'appelle l'intégral qui s'appelle l'actival. D'un volume qui s'appelle l'actival d'un pêche d'un pêche. L'urbain de H, c'est un volume qui s'appelle l'area d'un pêche. Donc, nous avons vu les unités, la masse, ou bien le moment d'inertie, qui est en kilogramme fois le mètre carré. Nous avons vu qu'on a un kilogramme fois le mètre carré, et là, je vais vous donner des exemples, par exemple, nous avons dit. Donc, j'ai vu que ça, nous avons vu M, la masse est en kilogramme, ou R est en mètre. Donc, l'inertie, on a dit qu'on a dit, le mètre carré fois le kilogramme. Vous savez ? Où l'accélération angulaire, c'est l'accélération angulaire autour de l'axe Z, autour de l'axe Z, au radion par seconde. Donc, je vais vous donner un petit résumé d'ailleurs. Il faut un torsor dynamique qui est dans le cas, le solide IS par rapport à un repéré galiléen, appliqué au centre de gravité, lesquels il y a le repère, il est égal à ce nom. La masse fois l'accélération. Quelle est l'accélération ici ? C'est l'accélération d'un point de gravité, c'est le point de gravité. Nous avons vu une autre chose, c'est le résultant dynamique, et nous avons vu le moment dynamique. Nous avons vu le moment dynamique, comme l'exemple ici, ce qui est le moment dynamique, c'est l'accélération angulaire. L'accélération angulaire. Alors, je vais vous donner un point de gravité, c'est qu'on est dans le cas avec l'axe, donc l'axe de rotation, qu'est-ce qu'on est dans la relation ? Donc, nous avons vu le moment dynamique, c'est l'accélération, il y a un vecteur d'accélération des centres de gravité, des systèmes matériels S, dans son mouvement par rapport à RG, donc le repéré galiléen, en mètre par seconde au carré. Il y a un moment dynamique, c'est l'accélération angulaire, l'accélération angulaire en radion par seconde au carré. Donc, nous avons vu l'exemple ici, il y a une vitesse constante, vitesse constante, ça veut dire quoi ? Il y a une vitesse constante, ça veut dire que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, elle est nulle. Donc, je vais vous donner un exemple, on a l'accélération, elle est nulle, ou l'accélération, elle est nulle. Donc, je vais vous donner un exemple, c'est l'étude de la statique qui est à dire tout. L'étude de la statique. L'étude de la statique, quand on étudie les mouvements qui sont en état de repos, c'est un état d'équilibre. Je ne sais pas, il y a un état d'équilibre, soit on a une voix dans le système, on a un repos, ou bien on a une voix dans la vitesse qui est constante. Donc, la statique, c'est un cas de la dynamique. La statique, c'est un cas de la dynamique. Donc, il y a une nouvelle fois, il y a un mouvement de translation, parce qu'on a dit qu'on appelle la vitesse, il est variable, soit accélérée, soit décélérée. Ça veut dire quoi il y a quantes variables ? Donc, la vitesse finale ou la vitesse initiale n'est pas égale à 0. Donc, il y a une accélération. Ça veut dire, une accélération. Mais, quand il y a une rotation, il y a une rotation. Quand il y a une rotation, il y a une vitesse qui est constante. Donc, comment ? Donc, la accélération anglaire verticale 0. Donc, qu'est-ce qu'il y a une rotation dynamique ? La rotation dynamique, donc, c'est la masse et l'accélération linéaire. L'accélération linéaire, c'est l'accélération linéaire, c'est l'accélération linéaire, c'est l'accélération linéaire. Donc, il y a une rotation dynamique, c'est l'exemple. Donc, un mouvement en rotation, il y a une accélération linéaire, c'est l'accélération qui est angulaire. Rotation qui est, une accélération qui est angulaire. Donc, je ne vais pas dire, c'est l'accélération linéaire. Sigma, des moments d'y a les efforts au point de gravité G, KSWH, le moment d'inertif ou l'accélération angulaire. Mais, le moment, il y a une accélération angulaire. Omega point, on vient de t'a deux points. Omega point, on vient de t'a deux points. Parfois, les examens, par exemple, quand il y a une accélération angulaire, ou A, le terme joliable, l'accélération linéaire. Donc, théorème des moments qu'il nous a dit, c'est l'ensemble des moments qui servient le moment d'inertif ou l'accélération angulaire. Ou bien, ce n'est l'ensemble des moments, le moment motrice ou le moment, ou bien le couple résistant. Le couple motrice ou le couple résistant. C'est le système de rotation. Il n'y a pas de choses à faire un autre. Donc, il nous a dit, l'ensemble des moments d'inertif ou l'accélération linéaire. qui nous a dit, il y a des remarques qui nous permettent de t'aider à l'accélération. Par exemple, si on cherche à calculer le moment d'inertif ou l'accélération angulaire, et nous avons dit, l'accélération de l'accélération angulaire. Donc, il se fait d'un jour un juge. Donc, l'accélération de l'accélération angulaire. Donc, l'accélération angulaire plus l'accélération angulaire. Donc, il y a un accélérateur angulaire. qui nous fait en cours de l'RDM, théorème de Higgins. Théorème de Higgins. Est-ce qu'il y a un théorème de Higgins? Il y a un accélérateur angulaire. Le moment d'inertif ou le point O, où bien tu cherches le moment d'inertif ou le point O, c'est quoi ? Si le moment au point G plus la masse des solides, on trouve la distance entre les deux axes au carré. donc avec le tour de la dynamique n'importe quel point ne sais pas si on ne peut pas faire de la translation ce n'est pas à dire que c'est pas à 0 c'est pas à dire que c'est pas à 0 autre chose j'ai appris le moment dynamique par exemple si je veux chercher ce tour de la dynamique C'est pas à dire que c'est le moment au point O ce qui est-il, c'est pas à dire que c'est plus ou moins comme ça, c'est plus ou moins donc au moment, c'est plus le moment c'est plus le moment du moment au point O au point O qui fait ce qui est-il, c'est plus ce qui est-il, c'est plus au point G au point G c'est très simple donc je vous remercie je vous remercie je vous remercie